bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mes recettes du jour donc ce week-end je vais vous préparer en fait des recettes qui sont qui sont issues de mise origine et on va être sous le signe de l'Espagne tout le week-end avec je vais vous préparer trois recettes qui sont très très faciles à faire et c'est des recettes qui sont courantes dans les fêtes familiales en Espagne ça va être tout premièrement le riz noir le riz noir à l'encre de sèche à ma façon que j'ai appris qui s'est transmis au niveau familial c'est mon père qui m'a appris à la réaliser donc c'est pour ça que c'est une recette vraiment familiale mais beaucoup d'Espagnols ont l'habitude de réaliser la manière dont on fait nous dans la famille Sanchez ensuite je vous ferai tout à l'heure dans le cadre d'une autre vidéo la recette de mon gazpacho que cette recette j'obtiens cette recette de ma tante pareil sur mes origines un gazpacho on va rentrer en été en période estivale donc ce sera très simple à réaliser et je vous ferai une petite recette d'une sauce particulière issue de mon oncle donc on commence tout de suite par le riz noir à l'encre de sèche donc qu'est ce qu'il faut pour réaliser cette recette forcément du riz et de l'encre de sèche ça c'est la base mais là on va réaliser une recette avouer pour 4 6 personnes donc vous avez préparé tout de suite en amont 500 g de riz donc je prends du riz spécial espagne qu'on trouve un petit peu partout mais si vous avez du riz du sucre ça fonctionnera très bien également là j'ai déjà émincé un poivron entier deux têtes d'ail et et un oignon deux oignons un oignon pardon que j'ai préparé qu'on va faire on va faire cuire deux belles tomates bien mûres en réalisation les désencornés en anneaux que j'ai coupé en tout petits morceaux et moi je rajoute aussi le des crevettes dans ma préparation là ce qui est très important également ça va être le l'encre de sèche ça c'est vraiment la formule magique de ce plat donc en amont j'ai préparé du bouillon de poisson d'accord si vous n'avez pas de bouillon de poisson vous pouvez des fois trouver en grande surface ce genre de choses que vous laissez infuser avec un goût de poisson c'est ce qui va vraiment donner le goût à votre riz noir à l'encre de sèche dans lequel j'ai intégré des petites poches que vous trouvez dans les magasins spécialisés ou les magasins italiens par exemple des petites poches comme celui ci là pour à peu près un litre et demi d'eau il faut compter environ 7 8 poches à peu près et j'ai rajouté un tout petit peu de safran pour retrouver les saveurs ibériques de l'espagne donc on attaque tout de suite avec l'huile d'olive avec simoneuse espagnole la meilleure huile d'olive que je connaisse actuellement on va attaquer la cuisson en fait de de tous les ingrédients qu'on va commencer par faire revenir les poivrons l'ail l'oignon ensuite on intégrera la tomate je ferai revenir mes calamars et ensuite on intégrera le riz et on terminera au niveau du bouillon donc faut toujours votre poêle soit très chaud dans vous voyez une grande poêle l'idéal c'est d'avoir une paella de fameux plats à paella si vous n'avez pas prenez un plat relativement large ou pour que la cuisson du riz diffuse correctement donc là vous allez on va faire revenir vous faites revenir tout doucement en fait vos vos différents ingrédients le tout c'est comme on est vraiment sur la même base que la recette d'une paella c'est à dire tous les ingrédients vont se cuire différemment petit à petit je vais vous donner un tout petit peu d'huile parce que moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus riche après avec le bouillon ça va vraiment si vous avez une spatule toujours pour accueillir les bords c'est toujours plus pratique on va mettre un petit peu de hausse et en fait on est vraiment sur les mêmes bases qu'une paella c'est à dire on fait cuire oignons, ail, poivrons ensuite les tomates pour donner un petit côté juteux après au lieu de rajouter dans une paella valencienne c'est à dire vous pouvez aussi bien affaire à la viande que aux poissons et ben nous on va rinquiter à temps à les canavars et le bouillon au lieu qu'il soit à la base de sapron et qui soit jaune et ben nous on va le noircir avec un bout plus prononcé en poisson avec l'entrée de sèche et ça c'est vraiment une spécialité qu'on retrouve dans toutes les villes d'Espagne comme ça si suite au confinement les gens n'auront pas l'occasion de partir en vacances et ben ils pourront voyager avec arrivoir à l'entrée de sèche directement chez eux donc là je vais vous rapprocher en fait il faut vraiment au niveau de votre cuisson faut toujours brasser il faut surtout pas que votre oignon ou votre poivron brûle c'est à dire que quand vous lancez tout en cuisson comme ça il faut toujours surveiller et brasser pour que ça caramélise pour que ça chante en fait à l'intérieur de votre plat ça c'est très important là on commence à écouter le flamenco petit à petit et il faut que ce soit vraiment pour que votre poivron il soit tendre il soit tendre pour ça que je préfère mettre un peu plus d'huile pour qu'il soit légèrement frit évidemment comme toute la base de la bonne cuisine tous ces gras meilleurs c'est malheureusement donc là vous laissez vous laissez revenir tout ça environ pendant cinq six minutes directement parce que c'est la tomate et le la tomate et le poivron demandent pas du tout les mêmes temps de cuisson c'est pour ça et ça c'est vraiment excessivement ça c'est vraiment le plat il n'y a pas plus simple que de faire ce genre de plat vous le faites vous préparez tout en amont comme je viens le faire ici vous attendez que vos invités arrivent et allez 20 minutes avant avant de passer à table vous pourrez la réaliser donc c'est ça qui est bien c'est à dire vous pouvez même tout préparer en amont en amont vous mettez tout dans les tupperware au frigo et si vous avez une cuisine ouverte au moment où ils arrivent vous pouvez même leur faire un chaud de cuisine en cuisinant dans eux et ça tourne son médecin donc là on voit que mon oignon laissez vous montrer mon oignon et mon poivron commencent à être bien colorés c'est pareil en espagne donc n'importe quel resto qui se doit et là vous rajoutez votre tomate dans n'importe quel resto qu'il se doit une bonne paella se fait toujours à la minute donc si vous allez dans des restaurants qui vous servent une paella en cinq minutes c'est que vous pouvez vous dire à 90% qu'elle est congelée une bonne paella dans un restaurant espagnol en espagne vous devez toujours 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 avoir au moins 20 minutes d'attente minimum minimum si vous l'avez pas c'est votre paella qui vont vous servir soit les préparer en amont dans le cadre d'un plat du jour et ils en font 50 60 parts pour toute la journée soit après si c'est des portions individuelles c'est que c'est une paella congelée ça c'est sûr et certain là on peut déjà un petit peu assaisonner c'est le poivre donc je répète hein c'est une recette qu'on fait en espagne pas au mexique donc les espagnols ont pas l'habitude de manger une cuisine ultra épicé il y en a encore qui me disent qu'on mange des choses ultra fortes en espagne qu'il faut archi fausse et puis c'est en espagne c'est un petit peu de poivre on n'a pas de ciment on n'a pas ce genre de choses évidemment que chacun a sa recette mais il ne faut pas en oublier les bases et l'essentiel donc là je travaille constamment un peu fort en surveillant parce que c'est une cuisine pareil qui se fait à la minute donc il faut qu'on soit vraiment sur place pour vérifier comment ça fonctionne donc là on fait revenir on voit que la tomate est en train de se transformer en poule c'est ce qui va donner aussi le jus à notre lit noir tout à l'heure là en plus j'ai mis des tomates noires qui sont ultra sucrées c'est absolument un délice elles dégagent beaucoup de saveurs là on est dans l'essentiel de la cuisine espagnole donc pareil on y fait revenir 3-4 minutes pas plus et après on va rajouter donc nos entornets pour les effectuer et voilà et là on rajoute alors quantité et j'ai encore mais pardon je n'ai pas dit tout à l'heure il faut partir à peu près sur un demi kilo de riz donc j'ai mis 500 grammes de riz moi j'aime bien quand ça a du goût un riz noir c'est quand même une bonne paille là pour que ça a du goût du goût du goût donc j'ai compté à peu près 450 grammes également la même proportion d'entornets le encornet va légèrement se réduire donc on va être sur les mêmes quantités et donc on est sur à peu près 500 grammes d'entornets et moi je rajoute ma petite originalité je rajoute mes crevettes mais ce qui donne le plus de goût c'est comme dans une paille là c'est vraiment l'entornet le calamar c'est vraiment ce qui va donner un goût mais extraordinaire à votre trinoir ou à votre paille là et voilà et là vous pouvez directement vous rajouter aussi on va lui sortir donc là il y aura quand même pour 6 bonnes personnes quand même hein je pense que je me suis un peu avancé en disant pour 4 personnes à moins que ce soit vraiment des ogres voilà donc là on va on va un petit peu réduire notre feu on va enlever le feu vide comme ça et ce que vous faites c'est qu'on va on va laisser un petit peu mijoter nos ocornets pendant 10 minutes pour qu'il soit bien cuit donc on va baisser un petit peu notre feu et je vous retrouve d'ici 8-10 minutes pour la suite de la recette à tout de suite donc nous voici de retour dans la recette du jour du riz noir à l'encre de sèche donc on a bien laissé revenir donc à feu vif pendant une bonne grosse dizaine de minutes pour avoir justement on dit alors faut toujours travailler à paella faut toujours travailler avec un couvercle comme ça ça permet de bien cuire on va s'en servir au niveau de la cuisson du riz tout à l'heure donc travailler avec une poêle à paella si vous pouvez ou une poêle extra large et après avec un couvercle qui fera la même taille donc on voit tous les calamars sont bien cuits en petits morceaux mais crevettes également sont bien cuits et c'est là où le plat va se terminer c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure c'est vraiment un plat qui est familial et extrêmement simple à réaliser parce que en fait c'est uniquement de la cuisson une petite préparation et après de la cuisson donc vous prenez votre riz directement et en fait alors on va déjà arroser un petit peu alors j'ai oublié les noms essentiels c'est mon bouillon que j'ai préparé en amont vous voyez vous devez avoir un bouillon très noir très très noir comme celui-ci d'accord donc là il ya vraiment une odeur qui se dégage qui est absolument sensationnel ça c'est mon petit sachet qui permet l'infusion pour avoir j'avais pas de j'ai pas pu réaliser un bouillon de poisson donc c'est ce qui permet d'avoir ce goût très fort en poisson et c'est vraiment la base de cette recette et en fait là vous devez vraiment avoir faut pas hésiter à mettre du bouillon là sur 500 grammes de riz j'ai compté un peu plus de 2 litres de bouillon donc on a un bouillon qui est très concentré en couleur noire et vous l'ajoutez justement à vos calamars et à ce que vous venez de réaliser ok il faut pas en oublier que je suis en train de faire là au fond de votre plat c'est pour ça que j'ai toujours ma petite raquette moi en cuisine et de toute façon le riz va tout absorber donc là on travaille à feu vif tout le temps tout le temps tout le temps vous travaillez à feu vif et c'est après qu'on va baisser donc vous ajoutez votre bouillon comme ça pour qu'on ait vraiment une consistance noire au niveau de votre de votre plat à païla et c'est le riz en fait qui va absorber ce bouillon et cette couleur translucide va se transformer en couleur et bien directement noir à l'intérieur donc et là vous parsemer votre riz dans tout votre plat et là on va être parti pour à peu près une vingtaine de minutes de cuisson donc on travaille à feu vif vous rajoutez vraiment comme ceci et on va couvrir on va couvrir voilà et après surtout vous ne mélangez pas c'est comme c'est le même principe qu'une paella c'est à dire qu'on va laisser comme ça vous brasser juste au tout début comme je fais là pour bien tous les ingrédients soit s'intégrer en eux et après on n'y touche plus on n'y touche absolument plus ça va s'imprégner il va y avoir les sucres qui vont se libérer au niveau du fond de votre plat c'est tout l'intérêt d'une paella et là je rajoute donc mais on met bien nos deux litres de bouillon parce que tout votre riz va absorber ce bouillon là donc quand il y a l'encre de sèche comme ça il faut bien faire attention je vous laisse vous rapprocher je vous montre ce que ça fait au niveau du plat ça fait en fait des fois il y a une partie un peu sèche donc avec une petite patrouille comme je suis en train de faire là et bien vous rapprocher comme moi et pas de chorizo je vous en prie j'ai déjà vu des recettes avec du chorizo dans ce type de recettes c'est juste là on vous condamne à perpétuité en Espagne pour ce genre d'actes donc impossible voilà donc là vous avez vu je suis à feu vif d'accord je vais laisser à peu près encore 2-3 minutes à feu vif après je mets à feu doux on couvre comme ceci avec mon couvercle et pendant 20 minutes une fois que vous avez terminé cette cuisson je vous rejoins tout à l'heure et je vous montre le résultat ce sera encore mieux donc on laisse comme ceci pendant à feu vif là je vous répète pendant 4 minutes après vous baissez et pendant un quart d'heure 20 minutes à feu doux ok et je vous dis à tout de suite merci et nous voici sur la fin de ma recette du riz noir à l'encre de sèche donc on a laissé mijoter sans absolument brasser le plat pendant environ une vingtaine de minutes donc là tout le bouillon je vous laisse vous rapprocher tout le bouillon donc de l'encre de sèche à absorber au niveau du riz on peut voir d'ailleurs que c'est beaucoup plus concentré et dense au niveau de la couleur dès qu'on gratte un petit peu ce sera légèrement grillé sur le fond parce qu'on peut racler comme ça le plat alors là l'ultime étape avant de servir donc là vous pouvez directement vous voyez poser le plat comme ceci sur la table mais il y a une petite étape à faire avant de le service c'est que vous recouvrez avec un torchon l'ensemble de votre plat pendant environ 5 minutes vous mettez à feu extrêmement doux et vous attend encore cinq minutes comme ça pour que le bouillon termine de s'évaporer et s'absorber au niveau du riz et vous n'avez plus qu'à servir donc la tradition faker on peut le servir également avec une aïoli c'est absolument délitué on se régale encore plus prenez une louche d'aïoli un gros plat de riz noir et le mélange des oeufs est sensationnel et ben voilà donc je vous souhaite vraiment un bon appétit avec mon riz à l'encre de sèche et au calamar et et ben comme on dit chez nous en espagnol et puis bon dimanche pour ceux qui sont dans week-end merci beaucoup bonne journée au revoir